Aïe 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 les postos encore une soirée très compliquée ce soir pour nous supporters parisiens ça avait commencé mardi soir avec cette élimination contre Manchester City l'équipe ennemie, les ennemis de Doha, le Qatar, Abu Dhabi comme vous le savez ça avait été déjà très mal digéré en 2016 quand on s'est fait éliminer par City de Manuel Pellegrini en quart de finale de Ligue des Champions, 5 ans plus tard Manchester City, l'ennemi de Doha nous élimine encore une fois en demi-finale et ça avait encore très très mal perçu surtout qu'il y a eu des gros investissements depuis 2016 de fait, Neymar, Mbappé et beaucoup d'autres Icardi, on en passe et des meilleurs, donc là ça risque encore d'être très mal vu y a-t-il des têtes qui vont tomber, des joueurs qui vont sauter, on ne sait pas encore réellement à l'heure actuelle le lendemain, ça n'arrête pas, hier soir, Chelsea de Thomas Tourelle, ancien coach du Paris Saint-Germain encore il y a 6 mois, va en finale de Ligue des Champions sous tes yeux avec son ancien capitaine du Paris Saint-Germain aussi, Thiago Silva donc quoi qu'il arrive, le vainqueur de cette Ligue des Champions n'arrangera en aucun cas les affaires du Paris Saint-Germain parce que si c'est Chelsea qui la gagne, c'est ton ancien coach que tu as viré il y a 6 mois et ton ancien capitaine qui va lever la Ligue des Champions devant toi donc niveau crédibilité, là on sera 0, surtout à Doha et si c'est Manchester City qui gagne, c'est encore tes ennemis qui te lèvent, qui te soulèvent et ça risque d'être très problématique et tu te dis, ça y est ça va s'arrêter, la souffrance va s'arrêter et ben non ça ne s'arrête pas, ce soir, les postos le, enfin on va dire, l'ancien coach du Paris Saint-Germain juste avant Tourelle, Unai Emery qui lui aussi va en finale d'Europa Ligue, d'une coupe d'Europe sous tes yeux et ça ne s'arrête pas, il affrontera le Manchester United d'Edinson Cavani meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et encore il y a 8 ou 9 mois attaquant du Paris Saint-Germain et quand tu vois Edinson Cavani ce soir tu te dis, ben, le mec était notre attaquant, était l'ancien enfin c'était le meilleur attaquant de l'histoire du Paris Saint-Germain et lui aussi va en finale de Ligue des Champions donc en une semaine tu vas avoir une finale d'Europa Ligue avec ton ancien attaquant vedette qui est le meilleur buteur de l'histoire de notre club Unai Emery qui était encore coach il y a quelques années du Paris Saint-Germain et dans le même temps, une semaine après tu auras une finale de Ligue des Champions où ton ennemi Manchester City va affronter le Chelsea du coach que tu as viré il y a 6 mois et de l'ancien capitaine que tu as viré il y a 6 mois d'ailleurs, à ce propos Thiago Silva a parlé hier il a dit quelque chose qu'on n'avait pas vraiment compris on va dire sur le direct mais en tout cas il avait dit clairement qu'il était triste que Tourelle a été dégagé comme ça et lui aussi et c'est vraiment chaud et quand tu vois l'équipe qui est anti-parisien aujourd'hui faire une une en disant Chelsea rêve plus grand où est-ce qu'on peut se mettre maintenant alors on va assumer on va assumer les propos qu'on a dit sur Thiago Silva les propos qu'on a dit sur Edinson Cavani les propos qu'on a dit sur Tourelle je les assume tous les supporters doivent assumer bon bah ils ont fait mieux ailleurs pourquoi ils sont meilleurs ailleurs ? peut-être que la pression est moins grande mais là on parle de pression il y a de la pression aussi à Manchester United à City à Chelsea mais là je pense qu'on parle plus de pression là on parle peut-être de menaces faites aux coachs faites aux entraîneurs c'est peut-être pour ça qu'il y a certains joueurs au PSG qui ne sont pas heureux et qui ne sont pas bons je ne sais plus quoi penser déjà on était ridicule à l'époque quand on se prenait des remontadas contre Barcelone même si c'était une honte de l'arbitrage quand on se prenait des remontadas contre l'équipe C de Manchester United on s'est dit ça y est on a passé le cap on a éliminé le Barça on a éliminé le Bayern de Munich c'est bon depuis Leonardo on a vraiment passé un cap au niveau mental mais là frérot en 3 jours vous vous rendez compte ce qui se passe les postos les deux anciens coachs du Paris Saint-Germain en finale d'une coupe d'Europe la même année les deux anciens coachs du PSG en finale d'une coupe d'Europe la même année en même temps ton ennemi Manchester City lui aussi en finale et ton ancien capitaine et ton meilleur buteur enfin le meilleur buteur de l'histoire du club qui était encore une fois aussi lui encore là au mois d'août va soulever une coupe et va être en finale de coupe d'Europe où on va se mettre comment expliquer cette chose qu'est-ce qui ne va pas réellement au Paris Saint-Germain à part Doha je ne vois pas QSI Leonardo Jean-Claude Blanc Nasser moi on me dit Sacha pourquoi il n'y a pas un fou qui vient supporter cette pression là parce que les mecs les grands coachs qui ont négocié dans les années précédentes avec Doha savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient c'est pour ça que les Guardiola les José Mourinho les Jorgen Klopp et compagnie ne sont jamais venus au PSG et ne viendront jamais ils savent très bien que quand ils négocient sur le contrat Neymar tu le laisses titulaire quoi qu'il en soit tu le sors pas pareil pour Mbappé pareil pour on se rappelle Zlatan voilà tous les mecs qui sont des stars monumentales qui sont des gros buteurs des très gros joueurs niveau ballon d'or il faut les laisser sur le terrain il faut leur laisser faire ce qu'ils veulent s'ils veulent aller en vacances il faut les laisser aller en vacances s'ils veulent aller au carnaval du Brésil il faut aller les laisser au carnaval du Brésil s'ils veulent fêter leur anniversaire pareil 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 c'est comme ça c'est la politique et les postos il y a une info qui vient de tomber je vous la garde pour la prochaine vidéo allez au 1500 likes je la sors direct ça risque d'être une très mauvaise nouvelle comme une bonne nouvelle donc voilà les postos mais vraiment là j'ai mal au coeur quand je vois la une de l'équipe quand je vois Thiago Silva être heureux en Ligue des Champions et être en finale quand je vois Thomas Tourelle être heureux et être en finale l'ennemi City être en finale donc quoi qu'il en soit le gagnant de City Chelsea nous aussi on sera dans le mal quoi qu'il arrive et là tu auras soit Edinson Cavani aussi ou soit Unai Emery qui soulèvera aussi une coupe d'Europe mais là ça fait quand même beaucoup quand tu réfléchis bien tu te poses et tu regardes un petit peu Emery Cavani en finale de coupe d'Europe ton ancien attaquant Gloire ton ancien coach entre 2016 et 2018 et le coach que t'as viré il y a 6 mois et ton capitaine encore au mois d'août dernier sont en finale de Ligue des Champions et ton ennemi aussi est en finale de Ligue des Champions donc quoi qu'il en soit ça va être très mal fait à la fin ça va mal finir quoi qu'il arrive à la fin c'est le film ce sera nous les perdants quoi qu'il en soit où on va se mettre on va être encore critiqué comme pas possible et avec l'information que je vais vous donner dans la prochaine vidéo ça va être incroyablement compliqué donc on verra un petit peu les détails de cette information mais voilà quand je vois les coachs réussir quand je vois Ancelotti partir en 2013 et gagner la Ligue des Champions un an après avec le Real quand je vois Unai Emery avant Paris gagner 3 euros pas ligue d'affilée arrive à Paris il ne fait rien il part de Paris il va en finale avec Arsenal et après encore une fois en finale avec Villarreal lui aussi il se venge de Paris mais aussi d'Arsenal dont il a été viré donc ça fait double vengeance c'est compliqué et quand tu vois Touren ne rien faire à Paris il part il va en finale de Ligue des Champions tu vois Thiago Silva bon certes c'est un gros joueur au Paris Saint-Germain le meilleur défenseur central peut-être de l'histoire du Paris Saint-Germain avec Marquinhos faire aussi une très grosse saison avec Chelsea quand tu vois Edinson Cavani canarder les buts là en deux matchs contre l'AS Roma tu te dis quand même c'est dur à digérer c'est dur à admettre mais malheureusement il faut l'admettre qu'est-ce qui va se passer cet été ? il risque de se passer de très gros choses cet été parce que peut-être que Doha maintenant ne va plus avoir le temps Doha en a marre Doha aussi veut régner sur le football mais le problème c'est que Doha n'a aucune stratégie il n'y a pas vraiment d'organigramme on parle de coach on parle de directeur sportif de directeur général de président de propriétaire mais à un moment donné il va falloir se demander aussi est-ce que ce QSI Qatar Sport Investissement ce Prince Altani Nasser connaissent-ils très bien le football ? est-ce que Leonardo n'est-il pas trop seul parce qu'on frappe sur Leonardo on tape sur lui ? c'est peut-être pas lui le seul fautif je suis désolé c'est pas lui le seul fautif pardon voilà tout le monde est fautif maintenant tout le monde est fautif mais le premier responsable pour moi c'est les propriétaires à Doha qui ne savent pas vraiment comment gérer un club combien de fois avez-vous vu le Prince Altani au Parc des Princes ? si je l'ai vu 3-4 fois c'est le maximum en 2011 contre Valenciennes à la 3ème journée le match contre United et peut-être 1 ou 2 matchs de plus en pool contre le Barça en 2014 peut-être et ça s'arrête là franchement 5 matchs en 10 ans voilà il y a une coupe du monde qui arrive en 2022 qu'est-ce qui va se passer après ? qu'est-ce qui va se passer cet été ? qu'est-ce qui va se passer à l'été 2022 ? est-ce peut-être la dernière chance pour le PSG l'année prochaine de gagner cette fameuse Ligue des Champions ? alors certes on n'a pas été aidé par l'arbitre on n'est pas aidé par l'UFA malgré qu'on les soutienne on l'a vu il y a quelques semaines mais bon voilà les postos en tout cas Unai Emery Edinson Cavani Thomas Tuchel Thiago Silva et notre ennemi enfin l'ennemi du Qatar Manchester City sont en finale de Coupe d'Europe la même année et en même temps voilà je n'ai pas grand chose à dire les postos 1500 likes et je sors la vidéo directe sur la grosse information et puis comme d'habitude on like on partage on commente on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous les Parisiens qui sont en finale de Coupe d'Europe en plus de l'ennemi Manchester City tchuss